Musique Je vais mettre juste là où on doit voir... Donc là, c'est trop vite. Je voudrais qu'on revoie la séquence de minutes. Donc minutes, c'est 0 et 1, machin. Donc on va regarder... Je reviens en arrière, c'est 0 et 1 combien ? 0 et 50. Donc on va mettre, c'est pas grave, on va écouter le reste. Et donc c'est au moment de cocotte-minute que c'est intéressant. Ça y est, là, c'est là. Oui. Il rigole, hein ? Il réagit. Ah non. On connaît ? Oui. Oui, vous connaissez. Ah oui. Vous en avez chez vous ? Non. Non. Mais ça s'utilise beaucoup, par ici. Oui. Oui. Euh... Euh... Yonde, ou euh... Oui. Euh... Légumes. Oui. Poulet, voilà. Oui. Et on met tout ça dans quoi ? Voilà. Je voulais juste dire, il sait bien de quoi il parle, on est d'accord. Oui. Ça, ça colle, hein ? Oui, ça colle, ça. On le voit bien. Et avec ce truc-là, ça va très vite. Oui, oui, oui. Hein ? En quelques minutes. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. 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 Une... Une... Une co... Une cocotte. Oui. Côte. 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 Je ne sais pas. Il a fini là ou pas ? Oui. Est-ce que le passage est fini ? Oui, c'est fini. Oui, oui. Donc juste au moment où tu disais... Très bien. Là. Donc, je reviens en arrière. Jusqu'où ? Déjà, tu crois ? Oui. Non, ça... Peut-être un peu plus en arrière. Ah, tu le reprends complètement ? Ah oui, tu vas jusqu'à ça. Oui, oui. C'est pas ça ? Oui, oui. Si, c'est ça. J'y. Alors, attends. Hop. C'est un peu trop loin. Bon, ça fait rien, on réécoute. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit bien avant. T'as remarqué ça ? La première fois, il dit pitut. Il a... Mitut. Non. Co... Il a cocotte. Oui. Côte, cocotte, mitut. Oui, là, il vient comme dire. Cocotte, mitut. Très bien. Et là, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il dit. Oui, voilà. Mitut, mitut, mitut. On ne sait pas trop ce qu'il dit, là. Non. On peut réécouter, hein. Oui. Alors, ça. Alors qu'il le dit bien, tout de suite avant. Là, je pense qu'on va l'entendre dire bien et ensuite dire mal. Mais toi, tu disais que déjà avant, il ne le disait pas correctement ? Oui. La première fois, il dit mitut. Donc, je reviens un petit peu plus en arrière. On ne sait pas trop où c'est. C'est juste après vient. Presque. Presque. Voilà, c'est par là, je pense. Une... Non. Une cocotte. Oui. Cocotte, cocotte, mitut. Tu vois ? Tu peux bien encore la lire ? Cocotte, mitut. Très bien. Là, c'est le passage où il dit bien et pas bien. Mais avant, il y a un autre passage. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'était pareil. C'était mitut. 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 C'était plus mitut. Et la dernière fois, c'était plus mitut. Minude. Minude. Oui. On ne sait pas trop. Donc, on est bien dans le fait qu'on peut entendre différentes interprétations, en fait. On est bien d'accord. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on entend, là. Oui. Donc, visiblement, ce que tu entends n'est pas ce que j'entends. Ou d'une fois sur l'autre, on n'entend pas la même chose non plus. Ça, on peut le voir. Oui. Ceci étant, on sait bien ce qu'il veut dire. Oui. Et on sait bien de quoi il parle. Oui. Et lui aussi. Oui. Et on le voit chercher. Oui, c'est clair. Oui. Mais on ne sait pas ce qu'il dit. Et il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Parce que quand il sourit, là. Oui. Ça, ça va. Mais on ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait pas ce qu'il dit. C'est là où, finalement, il nous pose problème. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce problème de prononciation, là, il ne l'a pas tout le temps. Ah non, parce qu'il dit bien minute. Oui. Donc, c'est un problème de prononciation qui apparaît à certains moments, mais pas à d'autres. Mais pas à d'autres. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit un véritable problème d'articulation, par exemple. Non, c'est certain. Parce que pour un problème d'articulation, ce serait tout le temps. Tandis que là, il n'y en a pas. Oui. Oui, mais par contre, ce qui apparaît, c'est que nous, on est face à son problème. Oui. Enfin, non. Lui, il nous pose un problème. Oui. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il dit. Oui. Donc, il y a bien la notion qu'on voulait bien mettre en évidence d'ambiguïté. Oui, il y a une ambiguïté. On est bien d'accord. Oui. Mais cette ambiguïté ne se trouve pas... L'explication, je dirais, de cette ambiguïté ne se trouve pas dans la production elle-même, puisqu'on ne sait pas ce qu'il dit. Bon, donc là, on va regarder Francine. On est bien d'accord ? Voilà. Donc là, bon, ça va tourner un peu. Oui. Et à un moment donné, donc, on retourne sur la même séquence, en fait, qu'en riz, cocotte minute. Oui. Et là, on va voir une ambiguïté également, qui n'est pas tout à fait comme l'ambiguïté de Bertrand, mais à nouveau, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle dit ? D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, je pense qu'on va le voir dans le morceau, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Elle cherche. Elle cherche, mais on ne sait pas ce qu'elle dit. D'accord. C'est ce qu'elle veut dire par ce qu'elle dit. Donc, elle nous pose problème, là. Voilà. Ok. Non, non, c'était avant la rupture. Donc, ça, c'est... Ouais. Attends. Ça, c'est un peu plus loin, donc il faut aller plus loin. Voilà. On est à peu près, là. Elle va dire le perroquet, je crois, puis après, c'est ça. Le perroquet. Oui, c'est ça. J'aime pas. C'est... Comment on disait ? Pour les... Je vais vous le dire. Minute, les... Oh, je vais... Si, c'est bon. Tiens, c'est là. Mais non. Là, c'est bon. Oui. On a vu ce passage. On a vu ce passage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle reconnaît l'objet et elle dit, j'aime pas. Oui. Elle sait ce que c'est. Oui. Et puis, elle dit, je vais vous le dire, minute. Mm-hmm. Et du coup, on ne sait pas de quelle minute elle parle. Est-ce que c'est minute de... Cocotte minute ? Mm-hmm. D'autant qu'elle a dit cocotte avant. D'autant qu'elle a dit cocotte. Donc, on peut penser que c'est le minute qui complète cocotte. Oui. Ou bien, est-ce qu'elle dit minute... Attendez, j'arrive, quoi. Mm-hmm. D'autant qu'après, je lui dis, si, si, c'est bon. Parce que moi, j'ai entendu le minute de cocotte. Oui. Donc, je lui dis, oui, oui, c'est bon. Et là, elle passe et elle n'en fait rien. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le ton qu'elle a pour dire minute, Oui, ça va avec attendez, plutôt. Ça va avec attendez, plutôt qu'avec cocotte. Ceci étant, on ne peut pas savoir. Mais elle sait de quoi elle parle. Donc, je dirais, d'une certaine manière, le sens est là. Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce qu'elle dit ? Ça doit être par là. On réécoute ? Oui, oui, oui. J'aime pas. Comment on disait ? Je vais vous le dire, minute, les... Si, c'est bon. Ça colle. Ça colle. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où elle dit minute, elle te regarde. C'est vraiment... Je vais y arriver, quoi. C'est bon. On va voir ce que Bertrand va faire, quoi. Parce que là aussi, on doit y avoir des choses. On va trouver une omiguïté chez Bertrand, pareil. Sans doute. Je pense, oui. On a choisi une pas cocotte minute. Cette fois-ci, c'est commode. Donc, je cherche. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc là, on va juste peut-être entendre un tout petit peu la fin du précédent. Et puis le passage qu'on souhaite. C'est marrant, il est immobile. Il répond pas d'emblée. Il répond pas, il... Ça bouge pas. Tiroir. Tiroir. Avec quatre tiroirs. Et là, il regarde si tu écris bien. Et moi, je te regarde. Moi, j'aime bien comment il te regarde une fois qu'il a dit un tiroir avec quatre tiroirs. Et hop, il voit que tu écris. Oui. Parce que j'aime bien aussi quand tu lui dis mais on peut pas dire ça, quatre tiroirs. Il dit non. Alors qu'il vient de dire que c'est ça. Et sur un ton, c'est avec quatre tiroirs. Oui. Il y a plein d'omiguïté. Ceci étant, quand il a dit tiroir avec quatre tiroirs, ce qui a induit la question suivante de ma part, on sait pas trop ce qu'il voulait dire. Non, on sait pas ce qu'il veut dire. Tiroir avec quatre tiroirs, ça peut être... Il nomme tiroir comme s'il nommait commode. Oui. Un mot pour un autre. Et puis il précise avec quatre tiroirs. Oui. Ou bien tiroir, il voit l'objet, donc il décrit, il dit le mot tiroir. Puis après, il complète, il précise un peu sa décision. Il y en a quatre. Voilà. Oui. Donc du coup, ma question, je la pose parce que j'ai fait une interprétation parmi d'autres. Oui, mais quand il répond, tout d'un coup, il dit que ça ne peut pas se dire. Donc c'est très... Mais on va revoir un petit peu ? Oui. Donc on pourrait revoir tiroir avec quatre tiroirs ? Oui. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir pourquoi il donne l'impression d'avoir terminé et il recommence. Mais il recommence après que je t'ai regardé apparemment. Oui, mais aussi il te regarde. C'est vrai qu'il donne l'impression d'avoir donné la bonne réponse. Attends, je vais remettre juste le petit passage de tiroir avec quatre tiroirs. Donc là, ça y est, tu lui as montré l'image. Oui. Tu vas lui montrer. On attend, hein. Toi, t'écris. Tiroir. Avec quatre tiroirs. Là, on peut considérer qu'il a donné la réponse. Oui. Enfin, en tout cas, oui, on peut envisager ça. C'est pas de tiroir. Et là, pourquoi il se relance comme ça ? On ne peut pas lire ça. On va regarder où toi, t'es face à la caméra. Oui, pour voir. Alors, c'est l'autre truc. Ça doit être bon. Donc là, t'attends qu'il donne la première réponse. Tiroir. Oui. Avec quatre tiroirs. C'est pas de tiroir. Le geste. Je te regarde, je fais le geste, et puis du coup, c'est comme si je l'invitais à parler, il se relance. Mais j'ai remarqué autre chose avant, c'est qu'en fait, quand il te donne la réponse, tiroir avec quatre tiroirs, toi, tu bronches pas, tu continues d'écrire, tu lui manifestes pas que tu as entendu sa réponse. En fait, pour moi, c'était pas fini, sans doute. Mais pour lui, il ne peut pas savoir. Tant que moi, je ne réagissais pas, il ne pouvait pas, ou tant que moi, je ne disais pas que c'était la fin du truc, il ne pouvait pas non plus le dire. Donc, il y a une drôle, une ambiguïté. Sûrement, oui. Mais comment l'expliquer ? On ne peut pas l'expliquer par ce qu'il veut dire, parce que c'est là où il y a un problème, justement. On ne peut pas déterminer ce qu'il veut dire. Donc, l'explication ne se trouve pas là. L'explication de ce qu'il veut dire ne se trouve pas dans ce qu'il veut dire. On est face à la même problématique que tout à l'heure. Oui. Il faut peut-être trouver un autre exemple. Peut-être, oui. Si on ne retrouve pas ça. Oui. On va peut-être pouvoir chercher, tu sais, l'exemple où, en fait, c'est après tout le test de dénomination et on fait un commentaire avec. Ah oui. Tu vois ? Parce que là, on va peut-être trouver des éléments qui sont hors situation de dénomination. Hors situation de dénomination, oui. Parce que vu son comportement, on peut peut-être chercher ailleurs que dans les réponses, comme ça, suite aux images. Donc là, je dois avoir noté mon passage. C'est là. Donc ça, c'est la suite. C'est pas la peine qu'on le regarde en entier, du coup, celui-là. Non. Si il y a un passage qui est pas mal. Donc là, on va voir la fin de pâte à roulettes, qui est la dernière image nommée. Ah oui, c'est là où je demande un petit peu comment ça va. Ça allait ? Ça va. Ça va ? Ça va. C'était pas trop dur ? Non. Non. Pas du tout. Il n'y avait pas des moments où c'était... Si, je ne trouvais pas les mots. Oui, ça, c'était dur, ça. C'était fatigant pour moi. Oui. Il fallait que je cherche dans mon arrière-pensée. C'est ça. Mais c'était pas dur, ça. Non. Ça fait travailler. Non, c'est pas dur. Oui. Et vous voulez bien continuer encore si on vous redonne une série d'images ? Tout à fait. Vous n'êtes pas fatigué ? Non. Je suis fatigué. Ah, tu as fait. On a déjà parlé de la question tout à l'heure. Si j'étais fatigué hier, je suis pas fatigué. Donc, c'était pas fatiguant ? Non. Il faut trouver le mot juste. Ça, c'est un peu fatiguant, quand même. Bah, il y a des mots qu'on ne trouve pas et qu'on cherche. Oui. Donc, il faut qu'on réfléchisse, savoir ce qui s'est passé. Pour ce mot-là, qu'on peut le remettre en place. Oui. Et c'est fatigant, oui. Oui. On ne trouve pas le mot exact. Oui. Oui, donc, il dit, c'est fatiguant, c'est pas fatiguant, je suis pas fatigué, c'est fatiguant. Il n'arrête pas de se contredire, là. D'ailleurs, à un moment donné, on ne le suit plus du tout. Et tu lui demandes donc, c'était pas fatiguant, et il te répond en parlant des mots qu'on trouve. Oui. Donc, la réponse n'est pas du tout en... Ne semble pas du tout en rapport avec la question. Oui. Et moi, je lui pose la question, ça allait ? Et lui, il répond, ça va, je suis jamais fatiguée. Et donc, il répond pas du tout à la question qu'on lui pose. Il a vraiment des réponses contradictoires. Ah oui. Oui. Très contradictoires. Alors, il y a une ambiguïté, mais cette ambiguïté, j'ai l'impression, c'est quand même pas la même chose que l'ambiguïté qu'on observe chez Francine et Henri. Et on voit bien qu'il a un comportement différent dans l'exemple précédent, quand il attendait. Oui. Il cherche pas. Il cherche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada